Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment personnaliser les pages d'archives pour les auteurs d'un blog WordPress grâce à Elementor Pro et son constructeur de thèmes qui vous permet de créer des modèles d'archives personnalisées donc des modèles pour toutes les archives mais également des modèles pour chaque type d'archives si vous le souhaitez donc les archives d'auteurs étant un type d'archives on a la possibilité de créer un modèle spécifique ce que je vous invite d'ailleurs à faire puisque vous voyez que par défaut l'archive s'affiche en général vous n'avez aucune présentation d'auteur même si vous avez bien pris la peine de saisir les informations dans le profil vous voyez ici j'ai bien toutes mes informations qui sont saisies, nom, prénom, site internet et présentation mais nous n'avons absolument aucune information qui ressort ici et après vous avez une présentation traditionnelle de vos archives, enfin de l'archive de l'auteur et on va voir dans ce tuto comment avoir une présentation un peu plus sympathique comme par exemple ici avec notamment l'affichage des données par défaut donc là je ne me suis pas embêté, j'ai juste mis la boîte de l'auteur et vous voyez je suis venu afficher le lien vers mon site internet et ici j'ai ajouté un champ vers ma chaîne YouTube alors ce tutoriel va se décomposer en deux temps dans cette première vidéo on va voir comment personnaliser l'archive avec les informations de base du profil et dans une seconde vidéo dont vous trouverez le lien sous la description ici donc il faudra cliquer sur le plus pour avoir le lien vers le second tutoriel vidéo je vais vous montrer comment on va faire pour apporter des informations supplémentaires sur votre profil notamment en créant des champs personnalisés sur les pages de profil utilisateurs avant d'entraîner en vue du sujet comme d'habitude je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo afin qu'il se colore ça permettra à ce tutoriel vidéo de mieux ressortir dans les résultats de recherche comme je vous l'ai dit juste avant je vous invite également à cliquer sur le plus de la description et à regarder les informations que j'y publie car certaines pourraient vous aider à mettre en place ce tutoriel et d'autres sont également utiles notamment par rapport aux ressources que je peux vous proposer avec l'information qu'un certain nombre des liens qui figurent ici sont des liens affiliés c'est à dire que si vous cliquez dessus et que derrière vous achetez le produit qui est lié je vais toucher une commission mais rassurez-vous vous n'allez pas payer plus cher donc pour faire simple si on prend l'hébergeur O2Switch qui est le sponsor de ma chaîne YouTube un hébergeur français de qualité que je vous recommande si vous passez par mon lien vous allez payer 72 euros TTC si vous ne passez pas par mon lien vous allez directement sur le site de O2Switch vous allez payer 72 euros TTC soit exactement la même somme la seule différence c'est qu'en passant ici je toucherai une commission et cette commission c'est ce qui me permet de vous consacrer du temps à réaliser de nouveaux tutoriels vidéo donc plus vous serez nombreux à passer par ces liens lorsque vous réalisez vos achats que ce soit en termes d'hébergement, d'extension ou de thème WordPress plus je pourrai consacrer de temps pour faire de nouveaux tutoriels vidéo donc ce n'est pas obligatoire loin de là par contre pensez-y si vous souhaitez que je puisse faire de nouveaux tutoriels ou tout simplement si vous souhaitez me remercier voilà passons tout de suite dans le vif du sujet on va passer dans le concret donc on va se rendre dans l'administration de notre WordPress et juste sous Elementor quand vous avez Elementor Pro vous avez donc l'élément modèle qui s'affiche je fais juste un petit aparté parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de préciser que pour réaliser ce tutoriel vidéo bien sûr il faut la version Pro donc payante d'Elementor alors bon il existe d'autres alternatives pour le faire mais l'objet de ce tutoriel c'est c'est via Elementor donc il vous faut la version payante si vous n'avez que la version gratuite vous ne pourrez pas reproduire ce tutoriel vidéo et donc il ne s'adressera pas à vous voilà cet aparté fait on va donc dans modèle et on clique sur constructeur de thème constructeur de thème c'est là où vous allez retrouver tous vos pages modèle qui vous permettront déjà de ne pas avoir à construire tout type d'archives ou autre manuellement à chaque fois et qui vous permettra en même temps de retrouver une harmonie sur toutes les pages qui bénéficieront d'un modèle donc là ce qui nous concerne c'est archives donc on va cliquer sur archives bon là vous voyez que sur ce site de test je n'ai absolument aucune archive donc il me propose le bouton ajouter une archive même si il n'y en a rien n'y faites pas attention si vous avez déjà des archives enfin des modèles d'archives de publier ils seraient listés ici en quel cas pour ajouter un modèle d'archives il faudrait que vous cliquiez sur le bouton ajouter ici on y va donc on arrive sur cette fenêtre donc vous voyez qu'il a sélectionné archives et il vous propose de nommer le modèle donc c'est facultatif donc non obligatoire par contre je vous invite à donner un nom et surtout à donner un nom qui sera parlant pour vous pourquoi ? parce que vous verrez qu'à un moment donné si vous personnalisez vraiment totalement votre site vous allez avoir créé 10, 15, 20, 30 modèles et au bout d'un moment on a un peu de mal à s'y retrouver donc là on va nommer donc archives des auteurs par exemple on clique sur créer un modèle l'éditeur Elementor va s'ouvrir voilà donc il vous propose la bibliothèque donc vous avez des des modèles d'archives qui vous sont proposés donc s'il y en a qui vous intéressent pourquoi pas moi personnellement j'évite d'utiliser les modèles pour plusieurs raisons la première c'est que vous voyez là vous avez quand même des couleurs qui sont prédéfinies donc il faut déjà penser à bien changer toutes les couleurs pour les harmoniser avec votre charte graphique enfin celle de votre site plus précisément et ensuite quand on veut faire des ajustements bien souvent il y a eu un peu de CSS personnalisé qui a été ajouté à ces modèles là et bien souvent c'est quand on n'est pas un habitué du CSS c'est un peu compliqué à retrouver et malgré les modifications des réglages dans Elementor vous ne voisiez pas les changements et c'est normal puisqu'il y a eu du CSS personnalisé d'appliqué donc ça devient très vite compliqué de travailler sur ces modèles voilà donc si vous cherchez l'aspiration donc vous pouvez très bien regarder les modèles éventuellement ce que vous pouvez faire c'est créer une page une page test où vous allez importer le modèle vous allez regarder comment c'est fait mais après je vous invite quand même à reproduire tout de A à Z par vous même voilà petit aparté donc je ferme ici et maintenant on va venir construire notre notre archive alors pour retrouver nos publications c'est pas compliqué en fait au niveau des archives vous voyez qu'on a trois widgets qui sont mis en avant tout en haut tout en haut à gauche ici donc on a le titre de l'archive l'archive des publications donc ça c'est pour afficher que je ne vous dise pas de bêtises donc en fait ces éléments là donc on va retrouver exactement les mêmes éléments et ensuite la boîte d'auteur donc c'est ce que j'avais fait ici donc si on ne veut pas se compliquer la vie on va ajouter donc notre boîte d'auteur voilà ensuite on ajoute notre widget archive de publication voilà donc là je vais le passer en carte comme ça c'est un affichage un petit peu plus sympathique alors oui la différence d'affichage ici c'est qu'ici c'est un affichage personnalisé disons que c'est l'affichage selon les directives du thème donc là en l'occurrence c'est Océane WP c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez sur un modèle d'archive Elementor vous avez ici je vais reprendre à zéro les éléments ici ce sont des éléments Elementor donc ça ne reprend pas les mises en page de votre thème donc pour retrouver les mises en page de votre thème il faudrait aller sur les widgets typiques à votre thème donc là ça fait très longtemps que je ne suis pas allé voilà Océane WP je ne sais pas s'il y a un élément pour les archives c'est peut-être bien un bloc gris ou quelque chose comme ça enfin peu importe ce n'est pas l'objet de ce tutoriel c'était juste un aparté au cas où vous pourriez poser la question pourquoi ce n'est pas pareil qu'avant donc là j'ai choisi un affichage un des affichages proposés par Elementor donc on ne va pas creuser plus loin pour le moment on va déjà aller voir ce que ça donne côté visiteur donc ce que je vais faire c'est que soit on passe en bouillon soit on va directement publier là je ne vais pas s'embêter on va passer à publier puisque de toute façon on ne pourra pas plus moche que ce que c'était au départ donc on clique sur le bouton ajouter une condition et donc là attention ne pas mettre toutes les archives puisque c'est bien un modèle d'archive de l'auteur donc on sélectionne archive de l'auteur et on clique sur enregistrer et fermer je vous montrera après l'utilisation d'un autre widget ici et vous verrez que la sélection de la requête est un peu plus un peu plus compliqué on va dire donc on va déjà voir ce que ça donne ici voilà donc vous voyez on a déjà quelque chose qui ressemble un peu à ça on va mettre un petit peu de marge au dessus on va le widget on va le mettre avec un arrière plan blanc par exemple pour trancher un petit peu ici donc mon widget hop boîte d'auteur donc vous voyez on a différents réglages selon que vous souhaitiez mettre l'image de profil ou non si vous souhaitez afficher le nom ou pas mais tiens d'ailleurs justement on ne va pas l'afficher et je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce qu'on va rajouter le titre au dessus puisque là il est en H4 et puis éventuellement on viendra mettre une autre image que celle-ci donc mais je ne vais pas toucher les réglages ici je vous expliquerai pourquoi dans la seconde vidéo puisque je viendrai carrément utiliser enfin créer un champ personnalisé pour la présentation qui me permettra d'avoir accès à un éditeur de texte puisque vous voyez qu'ici par défaut c'est simplement un champ enfin une zone de texte c'est du texte brut donc si vous voulez par exemple mettre des liens ou faire de la mise en forme il va falloir que vous mettiez du code or l'objet de mes tutoriels c'est d'utiliser WordPress avec un minimum de code voire même pas du tout et dans la mesure où on a la solution je vais je vais vous la montrer et donc comme je vous le disais juste avant ce sera dans le prochain tuto dans la seconde vidéo la seconde partie de ce tuto donc vous pouvez éventuellement mettre un lien ici vient vers le nom de l'auteur et de l'image je ne vois pas trop l'intérêt ici enfin peu importe à moins que ce soit vers le site web donc là où quelqu'un ça peut avoir un intérêt donc on va le laisser pour le moment on va sélectionner ici vous avez ici donc si on veut afficher la biographie ou pas bon c'est quand même mieux sinon je ne vois pas trop l'intérêt de la boîte d'auteur vous avez donc bouton d'archive pour masquer alors c'est pareil je ne pense pas que c'est un grand intérêt ici puisque c'est un bouton qui va renvoyer vers l'archive en elle-même donc on va on va désactiver ensuite au niveau mise en page bon par défaut c'est vers la gauche mais vous pouvez voilà mettre le logo en dessous au dessus pardon du nom ou le mettre à droite donc on va revenir comme ceci et ensuite un alignement voilà donc moi je préfère comme ceci mais en admettant qu'on inverse tout voilà on pourrait faire comme cela pourquoi pas allez je remets tout comme ça ensuite au niveau du style donc vous avez la possibilité de faire un alignement soit traditionnel ou vers le milieu voilà qui peut être dans certains cas plus intéressant vous pouvez faire varier la taille de l'image donc on pourrait voilà le faire on va dire voilà pour que ça et jusque donc voilà 136 on a l'air pas mal écart donc voilà on va faire 25 c'est pas mal rayon de bordure alors ça voilà oui c'est pour le d'accord c'est pour si vous souhaitez mettre l'image en carré en rond ou une autre forme voilà vous pouvez varier ici ensuite le texte donc vous pouvez modifier la couleur avec Elementor 3 vous avez la possibilité d'utiliser les couleurs par défaut ou d'utiliser la palette que vous avez sélectionné lorsque vous avez mis en place Elementor bon la typographie comme d'habitude vous pouvez soit laisser par défaut soit modifier tout ça vous connaissez normalement donc je vais pas y aller en détail au niveau écart voilà c'est au niveau écart écart des lignes notamment alors je serai peut-être pas dû y toucher parce que voilà bon je pense qu'on n'est pas trop mal comme ceci et biographie alors biographie qu'est-ce que ça va être couleur qu'est-ce qu'il va nous ah oui c'est le texte donc bon je vais laisser par défaut pardon voilà donc effacer typographie pareil je laisse écart on va pas toucher et bouton bon comme on a pas mis de bouton forcément ça sert à rien de le personnaliser vous pouvez éventuellement aussi mettre des marges marges internes pourquoi pas ainsi que tous les éléments de personnalisation qu'on retrouve sur chaque widget donc là nous ce qui va nous intéresser c'est l'arrière-plan on avait parlé de mettre un arrière-plan blanc ou plus clair en tout cas allez on va mettre blanc voilà et donc là vous voyez que il serait bien de mettre de la marge interne donc on remonte dans avancée marge interne on va mettre 20 par exemple pour voir voilà je le mets à jour et on va voir ce que ça donne voilà donc c'est quand même un peu plus sympathique que ça n'était avant donc je vais vous montrer maintenant comment venir afficher donc là on a paramétré le lien vers le site vous voyez là mon navigateur a bloqué la pop-up mais ça renvoie bien vers le site enregistré voilà mais admettons qu'on veuille l'afficher plutôt de cette façon là parce que soyons honnêtes la plupart de vos visiteurs ne penseront pas forcément à cliquer sur votre photo ou même sur votre nom pour aller sur votre site internet il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas forcément votre niveau en termes de navigation internet et comme je recommande souvent à mes clients il faut il faut simplifier la vie aux utilisateurs il faut que pour eux ça tombe sous le sens et donc rien de tel que de mettre un lien en clair ou de mettre site internet là les gens pour la plupart sauront qu'il faut cliquer donc pour cela vous voyez on va si on veut faire comme ici pardon comme ici donc vous voyez que j'ai une colonne supplémentaire donc du coup notre architecture n'est plus bonne ici donc on va créer une nouvelle section au dessus de l'existante et au lieu de laisser une section une colonne on va mettre une section deux colonnes donc on va choisir comme ceci et voilà et je ne sais pas pourquoi ça a inversé ça m'arrive de temps en temps je ne sais pas si ça vous arrive aussi vous choisissez la grande colonne à gauche mais il vous la met à droite mais ce n'est pas grave on va remodifier la proportion de nos colonnes ensuite voilà donc modifier colonne largeur de colonne vous mettez par exemple on va mettre on va mettre on va mettre 80 ici là et on va venir chercher notre budget ici donc j'étais parti sur cette présentation là j'ai en fait c'est une liste à puces avec comment je vais dire zut avec icône voilà donc c'est une liste d'icônes donc on va venir chercher ici hop liste liste d'icônes je viens de la mettre ici et vous voyez que par défaut je vous mets trois trois exemples donc dans un premier temps on aura besoin d'une seule donc on va choisir l'icône donc pour choisir l'icône on clique ici tac 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 les icônes allez hop mettre à jour c'est vrai que c'est une vieille installation cette démonstration donc je ne sais pas forcément on fait les migrations quand c'était quand c'est apparu voilà bon du coup je peux recommencer pour ma section mais c'est pas grave heureusement il n'y avait pas grand chose qu'on n'avait pas enregistré donc on avait dit la grande à gauche vous voyez la mise à droite c'est pas grave allez hop on y va voilà modifier colonne on recommence 80 de largeur on va chercher notre budget liste d'icônes voilà donc on supprime les deux derniers le premier on va chercher donc une icône on va mettre l'icône de lien donc link là donc vous voyez vous en propose un certain nombre on va choisir celui-là enfin link oui c'est le seul qui nous propose voilà ici dans le texte vous mettez ce que vous voulez alors soit vous mettez un texte que vous décidez ce qui va être le cas ici donc on va mettre le site web par exemple soit vous utilisez vous utilisez une balise dynamique alors la balise dynamique je vais d'abord terminer cette configuration ici et après je vais dupliquer l'élément ici je vais vous montrer pour la balise dynamique donc on a mis notre texte on a mis notre icône et il ne reste plus qu'à mettre le lien et donc là le lien on va aller chercher avec la balise dynamique et on va chercher dans les champs personnalisés de publication non je dis une bêtise je m'y perds un petit peu alors vous allez vous allez voir vous avez beaucoup de de choses en fait ici enfin beaucoup de possibilités donc c'est pour ça que je m'y perds un petit peu à chaque fois pourtant je l'ai fait il n'y a pas longtemps action url de contacts ça doit être url de l'auteur je crois et on va dans la clé ici archive de l'auteur site web de l'auteur donc je vais le refaire parce que là je suis allé un peu vite donc on clique sur le bouton de balise dynamique et on va chercher tout en bas enfin pratiquement tout en bas dans l'onglet auteur vous avez url de l'auteur et ensuite vous cliquez sur la petite clé à gauche et vous venez choisir vous voyez par défaut il vous met archive de l'auteur là ça n'a aucun intérêt puisqu'on est dessus et ce qui nous intéresse c'est bien le site web de l'auteur une fois que vous avez fait ceci on va cliquer sur la roue crantée ici des options du lien pour éventuellement activer l'option d'ouverture dans une nouvelle fenêtre et si nécessaire ajouter le nofollow à votre lien donc ça c'est pour le référencement donc c'est à vous de voir si c'est utile ou pas de laisser en nofollow ou de mettre en nofollow voilà et on va donc enregistrer et on va aller vérifier tout de suite ce que cela donne voilà très bien on a notre site web ici donc comme je vous l'ai proposé on va dupliquer notre champ ici pour vous montrer comment faire pour déterminer le texte avec une balise dynamique plutôt qu'en le saisissant manuellement donc par exemple admettons que plutôt que de mettre site web vous vouliez mettre l'adresse web en clair donc vous allez cliquer sur balise dynamique et alors là vous allez chercher dans info utilisateur à nouveau vous cliquez sur la petite clé tout à gauche et là vous choisissez le champ donc site web donc je vous montre ça pour que vous puissiez voir que on peut afficher tout un ensemble de choses là on pourra afficher plein d'éléments d'ailleurs on va le faire je vais sélectionner site web voilà et voilà on va aller mettre à jour et voilà genre à nouvelle alors donc comme je vous ai dit maintenant on va voir pour afficher d'autres champs donc on va ajouter un élément on va par exemple on va dans notre balise dynamique on va donc dans qu'est-ce qu'on avait info utilisateur on va chercher notre clé et on va choisir par exemple afficher le nom voilà donc là il affiche le tout bon l'icône je laisse ceci vous avez vu comment modifier l'icône donc je vais copier hop on va faire un peu le tour des différentes infos comme ça vous allez voir qu'on peut mettre par exemple le prénom voilà de la même façon on peut mettre le nom bon la bio ça n'a pas trop d'intérêt puisqu'elle est ici sauf si vous voulez juste afficher la bio dans un enfin bon dans une liste à puces c'est pas donc on a le nom on va en faire encore un autre enfin on va voir ce qu'on a comme info donc on a un nom bio email et meta utilisateur meta utilisateur je vous avais je ne sais pas ce que c'est ah oui il faut une clé meta donc bon c'est tout donc on va mettre par exemple email voilà vous voyez afficher l'email on va arrêter là on a quand même une liste qui est quand même assez intéressante maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre aussi un arrière plan parce que sinon c'est d'accord avec moi c'est quand même pas très harmonieux donc du coup on va aller ici donc modifier liste d'icônes on va aller dans style donc l'alignement vous voyez que vous pouvez faire un alignement gauche centré ou droit on va laisser gauche vous pouvez mettre séparateur bon c'est pas moi je ne trouve pas ça très heureux mais bon pour ceux qui pourquoi pas voilà donc je referme l'icône donc là vous pouvez choisir la couleur de l'icône vous pouvez mettre une couleur en survol donc la couleur principale je vais la laisser par contre couleur en survol moi aussi c'est les liens pas toujours alors vous voyez oui on a une couleur différente entre ici et ici tout simplement parce que les deux premiers sont des liens tandis que le restant c'est du simple texte c'est pour ça qu'on a une couleur différente donc si on voulait avoir la même couleur partout il faudrait ici personnaliser donc là je vais essayer de gagner du temps parce que là c'est vraiment du détail et qu'on a même à devoir dans un autre tutoriel vidéo alors ce tuto est déjà assez long donc je ne vais pas vous faire perdre votre temps donc pareil pareil pour le texte on retrouve les éléments les réglages et donc par contre ici on va faire comme pour l'autre vidéo on va mettre fin de marge interne et on va aller mettre un arrière plan en blanc voilà on va faire mettre à jour donc on va voir côté visiteur ce que ça donne voilà et puis alors pour l'instant je ne vais pas trop m'embêter vous voyez qu'ici c'est vrai qu'on n'a pas ça n'arrive pas à la même hauteur alors on pourrait tricher avec plutôt que de mettre un arrière plan de widget mettre un arrière plan de colonne mais comme on va ensuite dans le second tutoriel éventuellement ajouter des éléments ici je préfère ne pas utiliser ce subterfuge par contre ce qu'on peut faire c'est au niveau section on va voir modifier la section pour si on fait un alignement vertical vers le milieu vous voyez donc les widgets se centre l'un par rapport à l'autre voilà donc là ça fait déjà un affichage moins 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 étonnant et d'ailleurs comme on retrouve le nom ici et comme je vous ai dit tout à l'heure on peut ajouter le widget titre de l'archive ici je vais venir effacer le nom ici de mon widget puisqu'on a l'option possible donc modifier boîte de l'auteur et donc on avait mis afficher le nom non donc voilà et par contre on voit que l'arrière-plan n'est plus blanc j'espère que ce n'est pas pareil c'est voilà donc c'est juste l'affichage de l'éditeur vous voyez des fois il ne reflète pas la réalité puisqu'on n'a pas l'arrière-plan alors qu'il y est bien et on va donc ajouter ici donc le titre de l'archive on va venir mettre on va venir le mettre on va ajouter une section en fait si on veut l'afficher tout en haut non on va le mettre là titre de l'archive hop alors titre de l'archive on va voir si on laisse par défaut voilà ça vous met hauteur de petits points alors je vous demande de ne pas faire attention ici puisqu'ici en fait c'est c'est un affichage typique enfin c'est un réglage qu'on va faire avec le thème Océane WP d'ailleurs je ne sais pas si on peut le faire ici mise en page de la page elle monte en pleine largeur réglage de prévisualisation c'est pas ça style ok avancé non bon je vais le mettre à jour mais je ne vous coupe pas à l'instant je vais aller faire le réglage pour enlever ça parce que ça va vous perturber si vous utilisez un autre thème tout de suite voilà donc je vais renouveler l'éditeur pour que ça n'apparaisse plus dans l'éditeur mais vous voyez qu'ici côté visiteur on n'a plus le double affichage de hauteur moins une autre age alors donc comme je vous disais donc là c'est l'affichage par défaut et vous voyez qu'automatiquement il met le titre de la enfin il met le type d'archive et puis après le nom de de l'entrée d'archive alors hauteur de petit point Bruno Trich pourquoi pas maintenant après c'est pas forcément idéal donc il faut savoir que pardon je vais un peu vite le hauteur ici on n'est pas obligé de l'afficher donc pour cela on retourne dans notre widget titre de l'archive et vous voyez ici il y a une petite clé vous cliquez dessus et il vous propose donc d'inclure ou non le contexte donc le fameux mot auteur c'est en effet le contexte et vous pouvez éventuellement mettre autre chose avant ou après si vous le souhaitez donc là c'est pas notre cas on va laisser comme ceci et vous pouvez en même temps personnaliser la balise la taille du titre l'alignement enfin vous pouvez faire ce que vous voulez la seule chose qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre un arrière plan de couleur par contre ici on va rien changer donc on va mettre avancé oups c'est pas ça si c'est arrière plan donc normal blanc on va le mettre voilà et on va comme tout à l'heure mettre de la marge interne ensuite on va voir ce que ça rend côté visiteur voilà bon pour le moment on va laisser comme ça même si ici c'est pas c'est pas tout à fait harmonieux mais voilà c'est juste pour vous montrer je cherche pas à faire dans le détail parce qu'après il faut tester vous avez vu donc ça prend du temps je veux pas non plus trop faire durer le tutoriel de vidéo ce que je veux vous montrer c'est que voilà donc là on va peut-être mettre ici un peu de un peu de marge par contre parce que je trouve que le titre est un peu un peu rapproché même si on a fait un peu de on a mis un peu de marge interne je vais ajouter un peu de marge également sur le haut donc je casse ici voilà et je vais venir mettre de marge supérieure voilà ok donc je vous ai montré le principal le principe de fonctionnement avant de vous quitter pour vous retrouver dans le prochain tutoriel vidéo avec les champs personnalisés je vais vous montrer que vous pouvez ajouter d'autres éléments donc ici vous pouvez ajouter tous les budgets que vous souhaitez alors attention parce que tout ce qui est je dirais widgets enfin tous les budgets que vous allez utiliser sans balise dynamique en fait ça sera exactement le même affichage sur toutes les pages donc déjà d'une part c'est pas forcément toujours pertinent et deuxièmement pour le référencement ça peut poser un problème de contenu dupliqué je pense notamment pour tout ce qui est texte donc on est bien d'accord que vous n'allez pas mettre le même texte sur toutes les archives d'auteur et pour le référencement c'est pas bon donc faites attention quand vous utilisez les widgets ici si vous mettez par exemple une vidéo si vous n'utilisez pas une balise dynamique c'est à dire si vous mettez une vidéo vous mettez directement le lien dans le widget vous allez avoir exactement la même vidéo sur tout sur toutes vos archives c'est pas recommandé du tout donc sauf si vraiment dans certains cas ça peut être ça peut être ça peut être comment je vais dire opportun mais c'est quand même rare donc faites attention quand vous ajoutez des widgets et donc là je vais vous montrer simplement pour le principe je vais venir ajouter un widget qui lui par contre sera exactement le même sur toutes les pages mais ça fait sens puisque c'est une publicité tout simplement donc le widget bien sûr je l'ai préfabriqué donc ce que je vais faire c'est que je vais chercher donc un modèle voilà et mon modèle je vais venir l'afficher donc en fait je vais venir l'afficher à droite voilà je vais venir l'afficher en fait ici à la place de de mes de mes liens et donc je vais venir chercher donc je vais taper les premières lettres de mon modèle donc là vous voyez c'est pas compliqué j'en ai pas 36 donc publicité ou de switch on va faire un peu de peu pour mon sponsor donc et comme ça fait une largeur plus importante que celle-ci là on va modifier la colonne et on va donc on va mettre à zone 30 on va bien voir ce que ça donne mettre à jour et on va voir côté visiteur ah tiens que se passe-t-il pourquoi on n'affiche pas alors je sais peut-être pourquoi c'est peut-être parce que non il n'y a pas le blackboard publicité alors qu'est-ce qui pose problème à mon widget je vais aller voir voilà pourtant il s'affiche bien je crois que je vais arrêter l'enregistrement pour le moment je reviens dès que j'ai solutionné ce problème bon comme un âne j'avais juste oublié le publier donc il existait parce que j'avais enregistré le brouillon et je ne l'avais pas publié donc il était normal qu'il ne s'affiche pas bon écoutez vous voyez on peut faire des bêtises donc du coup les informations ici on va venir les afficher plutôt en dessous on va dire et donc on va venir les mettre par ici par exemple voilà on va voir ce que ça donne le côté visiteur voilà en termes de rendu donc du coup c'est pas très c'est pas top top tout ça donc le titre je pense qu'on va remettre sur en fait on va recréer une section en fait enfin même pas je vais dupliquer celle-ci hop si je vais dupliquer celle-ci hop voilà je vais voir ce que ça donne le côté visiteur voilà donc on a bien tout je vais vérifier parce que vous voyez ici au niveau affichage on a des différences et je vais donc supprimer voilà il n'a pas voulu effacer voilà et je vais effacer tout sauf le titre en fait comme ça je ne garde que le titre sur toute la largeur voilà et là je viens effacer le titre ici voilà et on va voir ce que ça donne le côté visiteur donc vous voyez il faut y aller à tâton pour trouver quelque chose qui va être plus ou moins harmonieux voilà et ici ici comme comme on a allez je vais faire une section je vais élargir un peu la section on va donc modifier section vous voyez on a un encadré et allez je vais la mettre au maximal pour voir ce que ça donne voilà voilà et je vais venir parce qu'on ne voit pas on est bien d'accord qu'on ne voit pas afficher toutes ces toutes ces options là ça n'a pas d'intérêt donc modifier liste d'icônes donc l'adresse on s'en moque le nom le prénom voilà on s'en moque aussi donc on va juste garder pour l'instant ces deux là même si c'est deux fois la même information voilà donc ma section je vais quand même on va remettre à 1480 par exemple ça ne va pas suffire on peut même encore réduire allez 1280 pardon bon alors on commence à voir quelque chose un peu plus un peu plus sympathique au niveau affichage je pense que vous avez compris le principe je ne vais pas vous faire perdre plus de temps avec la personnalisation de l'affichage puisque chacun fera un peu comme il veut je vous laisse pour ce tuto là je vous donne rendez-vous dans quelques instants dans la seconde partie du tutoriel vidéo donc qui fait l'objet d'une autre vidéo pourquoi je coupe en deux le tutoriel tout simplement parce que je pense qu'une grande partie d'entre vous ne s'interromperont pas forcément à la création du champ personnalisé et donc voilà autant scinder en deux et ce tutoriel dure déjà depuis un bon moment donc ça vous permettra en même temps de faire une petite pause voilà écoutez je vous dis à bientôt dans le prochain tuto ciao ciao ciao